bonjour et bienvenue sur la chaîne feel the game pour aujourd'hui une nouvelle présentation de jeu alors déjà je vais remercier tous les abonnés tous ceux qui ont vu cette chaîne qui existe depuis seulement une semaine et j'ai déjà plus d'une dizaine d'abonnés et plus de 250 vues sur les quelques vidéos que j'ai déjà sorti donc un grand merci à vous et merci de votre idélité et justement pour faire la suite à ça comme le la vidéo qui a été le plus juste et celle de cloud spire donc un gros jeu donc je vous ai proposé pour aujourd'hui un déboîtage de jeu et un avis critiqué d'un très gros jeu encore qui est le match night version ultimate alors mage night qu'est ce que c'est c'est ce qu'on appelle un land crawling c'est à dire que vous allez parcourir des terres et avec un personnage qui va évoluer donc c'est un jeu qui est de la dache va t il un joueur un concepteur qui nous vient de la république tchèque qui est très connu dans le domaine et qui a sorti ce jeu en version de base en 2011 en anglais et qui a ensuite produit trois extensions légion oublié grand grand et les ombres de tesla alors à la base ce jeu ses extensions ont été sortis au fil de l'eau et n'était disponible qu'en anglais mage night a été traduit en 2016 2017 je dirais et pour les joueurs qui étaient fans de ce jeu le seul moyen de se procurer les extensions était d'acheter les versions en anglais ce qui avait même des problèmes de compatibilité au niveau des dos des cartes et donc la chose a été réparée il ya à peu près un an un an et demi une version big box a été sorti avec cette version magnate ultimate qui est trouvable normalement à 110 euros pour la version de base qui est à 70 euros alors cette version de base que vous pourrez trouver sur une occasion pour une somme beaucoup dans les 40 euros voilà donc si vous voulez absolument tester jeu pourquoi pas acheter une version d'occasion après si le contenu de la boîte et la thématique vous plaît pourquoi pas vous lancer là-dessus bah écoutez je vous propose de commencer après ces présentations de regarder un peu le contenu alors pour ça ce que j'aime bien faire alors voyez c'est une très grosse boîte je vais mesurer avant le tournage et on est à peu près sur une boîte qui fait 30 30 cm de haut et ouais 18 cm de haut pour 35 centimètres de long donc c'est vraiment de la grosse boîte bien lourde alors vous présentez un petit peu les choses et le contenu mais même si je vais ouvrir après voyez le système en fait c'est un jeu de deck building vous avez un héros soit là soit là soit là soit là alors ce jeu est jouable de 1 à 5 joueurs mais c'est l'un des meilleurs jeux solo qui existe après faut aimer la thématique faut supporter la durée la complexité mais il est reconnu dans le milieu comme un des meilleurs jeux solo ou alors il est jouable comme j'ai dit de 1 à 5 mais au dessus de 3 ça devient très très long pour les autres joueurs alors le système de jeu je vais pas forcément l'aborder très longtemps mais déjà continuons sur le matériel donc sur le matériel là vous avez c'est un jeu de deck building donc votre paquet de cartes ça ce sont des cartes joueurs ça fait des artefacts et des alliés que vous allez pouvoir acquérir donc sur une partie de base vous commencez un peu sur ce point là et vous allez explorer différentes régions avec des monstres que vous voyez donc des monstres plus ou moins puissants là vous voyez c'est des orques c'est des monstres de base avec votre personnage donc vous avez à peu près dans un paquet de base je crois qu'il ya à peu près des cartes spécifiques aux joueurs vous avez chacun votre paquet avec une de cartes différentes donc il ya un petit peu d'asymétrie donc chaque perso est différent et vous procurera des sensations un peu différent pas extrêmement mais quand même un peu différente donc pour revenir au matériel donc là vous voyez c'est un jeu vous allez monter de niveau et c'est ça qui est très grisant c'est qu'au fur et à mesure de vos explorations au fur et à mesure de vos combats vous allez vous équiper vous allez monter de niveau vous allez devenir de plus en plus puissant le système de jeu c'est un jeu de course vous battez pour détruire ces deux cités pour les scénarios de base vous devez détruire ces deux cités et vous avez un temps qui vous est limité donc vous devez aller au plus vite vers ces cités les détruire avant que le jeu ne s'arrête alors l'avantage c'est que votre personnage est virtuellement immortel vous pouvez pas perdre parce que vous avez été détruit mais vous êtes tout le temps vous devez vous dépêcher d'aller détruire ces cités qui sont très puissantes et pour ça vous avez besoin d'aller très vite pour monter en niveau très vite pour cumuler des bonnes cartes pour améliorer votre deck dès que vous pourrez améliorer soit en allant dans des monastères soit en allant dans des villages en explorant les ruines donc ce jeu contient énormément de matériel déjà à la base mais surtout avec ses trois extensions qui ont été intégrées à la base de jeu se jouer de 1 à 4 là on pousse à un cinquième joueur mais franchement personne n'y joue à 5 là ils mettent une heure à 4 heures je pense que ça dépend des scénarios mais déjà il ya du temps d'installation donc voilà déjà pour les un peu la présentation en général envoyé sur les composants donc on va les regarder en live ce que nous avons dedans alors là vous avez vous la belle dans le bon sens ça sera mieux c'est quand même lourd donc ça c'était encore les les maquettes que je n'ai pas les cartons que je n'ai pas tout des puncher parce que toute façon j'ai pas joué forcément tous les persos j'avais pas forcément besoin de tout le matériel donc à l'intérieur trois arrive trois livres de règles décale le livret de découverte qui va vous expliquer comment commencer le jeu et qui va vous présenter les règles de base donc des règles de base à quoi correspondent les cartes il ya un petit moment d'adaptation les règles sont quand même complexe on ne va pas se mentir il ya de la complexité là nous donne juste les règles de base pour commencer tranquillement un scénario qui doit être tuto normalement un scénario tutoriel et si vous voulez commencer le jeu je vous conseille vivement de faire en plus il est très immersif il est très progressif mais fait ce scénario tutoriel sinon vous n'allez pas vous en sortir donc là on arrive avec ce livret dans le dur un peu comme chez ffg vous avez un des règles de base et là ils vont expliquer plein de petits détails on vous décomposez bien les phases de jeu des fois vous aurez des doutes parce que quand vous allez jouer en dehors du tutoriel vous allez avoir des questions qui vont se poser et le jeu est très précis très technique même si à la base ça repose que sur des cartes qui sont pas si compliquées que ça mais la combination de ces cartes les pouvoirs de vos adversaires vont mettre beaucoup de complexité après voilà la dash va-t-il il est connu un pour ses voies ces jeux compliqués donc ça c'est le troisième livre de règles qui est celui des extensions donc ça vraiment c'est pas pour tout de suite parce que toutes ces extensions sont très riches déjà avec le jeu de base vous avez vraiment de quoi de quoi faire parce qu'en plus ça introduit des nouveaux monstres des nouvelles mécaniques des nouveaux lieux des nouvelles options et plein plein de scénarios donc des variantes de jeux donc le jeu est très riche vous avez si vous n'aviez qu'un jeu à avoir dans votre plus de texte ça serait celui là et vous pourriez jouer des centaines d'heures vous avez maintenant on va voir le nombre de personnes exactement mais 7 ou 8 personnages ça c'était les nouvelles cartes qui a été introduit dans l'extension donc il y avait un des cartes bonus spécifique dédié un peu comme un straight wall là c'est un petit récapitulatif des différents pions bon après ça vous donne une idée parce que bien c'est que ça vous donne le nombre de pions si vous voulez optimiser dans les paquets que vous allez avoir vous permet de prédire donc ça c'est la fiche de monter en expérience et en réputation ça c'est les tuiles jour-nuit avec le coup en point de déplacement pour vous déplacer qu'est ce qu'on a d'autre donc on a des figurines et qui sont peintres donc voilà il ya huit héros comme je vous le disais donc ça ce sont quatre cités qui sont des objectifs à chaque fois vous allez en place c'est deux qui seront plus ou moins puissante et donc ces quatre figurines lui ah non voilà c'est bien 7 héros et lui c'est un méchant tout seul on va regarder un petit peu la qualité des figurines c'est grossier mais ça va ça va ça c'est pas bien face caméra c'est un peu fou lui c'est un méchant façon là vous avez un espèce de héros elf qui lui lead avec son commandement donc il aura des bonus pour diriger pas mal de personnages voilà les personnages sont quand même bien typé ça qui est drôle donc là c'est un espèce de draconien mal à faire le point je vais peut-être couper la lumière ça c'est le draconien et donc vous avez ce héros que j'aime bien voyez c'est bon c'est pas un c'est pas mal fait ça aurait été tout gris ça aurait été un peu triste donc là c'est fait c'est dans la box voilà pour ceux qui aiment pas peindre c'est bien pour ceux qui ont la flemme pas le temps c'est bien aussi ailleurs la grave erreur j'ai tourné la boîte donc là je suis à l'amende les aléas du direct donc là j'ai tout mis en vrac en l'artement donc voilà comment c'est censé se poser alors nus donc là je voulais mon direct ça sera fait donc ça ça va être les tuiles de découvert donc ça c'est ça normalement dans le jeu vous mettez votre tuile comme ça vous en découvrez deux au hasard comme ça et vous allez mettre trois tuiles comme ça mystérieuse et votre personnage qui débarque ici il va découvrir là et vous avez pour avancer alors les des coûts différents selon les cartes là c'est des lieux à explorer et de l'uex alors c'est des lieux de pouvoir live il ya vraiment cela c'est des lieux à explorer et vous allez avoir des marchés en fonction des lieux pour faire des interactions donc un jeu qui est très riche un jeu qui est très riche mais la boîte pas être très long je pensais pas que ça sauterait comme ça la boîte donc le contenu des cartes et donc main et donc magie du cinéma vous je réunis tout ce qui était mis en vrac à cause de mon retournement je pensais que ça allait tenir parce que ça me l'air assez solide mais même pas donc bah écoutez on va regarder les composants ensemble donc je retire l'un cercle il apparemment ne tient pas si bien que ça et qu'est ce qu'on a alors qu'on voit bien que la boîte l'insert est bien utilisé tout est bien classé et donc ça c'est du matériel d'extension ça comme je vous avais montré tout à l'heure c'était les tuiles donc des tuiles avec des tuiles où il y avait effectivement l'avancée de base alors comme c'est une version je dirais extension vous avez plus de tuiles qui dans le jeu de base donc ça voilà c'est la tuile de départ et ça de cette couleur là ce sont les tuiles finales où les monstres sont beaucoup plus forts beaucoup plus dangereux et vous allez en fait rencontrer au final des dragons mais aussi les cités qui vous cherchez à détruire alors ensuite tout ça c'est du matériel supplémentaire pour d'autres scénarios ça c'est du matériel aussi pour des scénarios vous pouvez implémenter dans la partie c'est des petites reliques alors ça joue pas beaucoup sur le jeu mais ça rajoute un petit peu de profondeur et de difficultés là ce sont typiquement des tuiles de bonus au fur et à mesure que vous montez de niveau vous en piochez deux parmi votre caractéristique et vous en choisissez un des deux alors ce qui est drôle c'est quand vous jouez à plusieurs c'est qu'après les autres peuvent ce que vous n'avez pas pris les autres éventuellement se servir là dessus contre un petit malus pas très méchant donc selon chaque race a donc effectivement cette huile spécifique qui vous en piocher sur les dix tuiles deux au hasard et ça va vous donner ça va vous permettre d'orienter un peu votre jeu quoi d'autre d'intéressant donc c'est tous les paquets monstres que vous pouvez avoir donc là c'est lancé là voyez ça c'est les monstres verts orques alors quand vous avez des symboles sur des tuiles comme ça avec cette petite flèche voyez ces raccords vous en prenez une au hasard et vous la posez face visible ou caché pour les orques ces faces visibles et pour certaines tuiles ce sera 4 pour certains jetons ça sera caché d'autres fois ce sera pas caché donc là il ya beaucoup de caractéristiques parce que forcément c'est un jeton de l'extension donc pareil ces jetons d'extension vous pouvez les mettre de côté pour votre première partie parce que ça vous complexifiez énormément le jeu il n'y aura pas forcément d'intérêt énorme donc là c'est déjà peut-être non c'est pas un jeton de base non plus donc les extensions ont rajouté beaucoup beaucoup de jetons et donc ils ont rajouté de la profondeur ou de la complexité c'est selon quoi mais je vais essayer d'en trouver un qui soit pas extension alors pour savoir s'ils sont de l'extension c'est simple c'est il ya beaucoup de caractéristiques dessus quoi donc je pense que celui-là il n'est pas de l'extension n'a pas l'air trop compliqué mais voyez sur chaque jeton alors vous avez de la diversité donc vous avez de la diversité mais on va regarder juste un jeton de base donc ça c'est non en bas vous avez le nombre de points d'expérience à avoir apporté donc des xp ça vous fait monter de niveau ça c'est sa force ça c'est sa défense et ça c'est des pouvoirs spéciaux qu'ils ont voilà donc ça lors que c'est un monstre de base que vous allez rencontrer mais au fur et à mesure du jeu vous allez rencontrer des créatures de donjon qui seront comme ça et à chaque fois vous allez avoir une pioche alors là c'est sûr pour la fin ces dragons ils sont très puissants mais rapporte beaucoup d'expérience vous avez aussi un système de réputation selon qui vous tuez comment vous voulez tuer vous allez pouvoir avoir des bonus pour le recrutement c'est peut-être retirer un peu ça ça prend un peu sur la lumière alors donc là vous en avez pas mal ça c'est pour les jetons tour dommage donc hop tour dommage ça des caractéristiques tour dommage vous les rencontrerez au fur et à mesure de hauprès né pérénigration donc si vous êtes sur une file comme ça vous posez un orc ici un magici et une tuile comme ça de ruines et qui aura des effets selon la tuile que vous piochez donc voyez ça peut être c'est beaucoup diversifié on a l'impression de jouer un jeu pc c'est un peu bizarre parce que vous avancez c'est très caractérisé c'est très mécanique et vous faites du jeu de plateau avec vos petits jetons avec avec et vous avez les sensations de jeu de gros de donjon et dragon de d'avancer d'un jeu ordinateur alors là vous avez défiant type de cartes donc là ça c'est l'essor au début vous en avez pas vous allez devoir les acquérir elles vous coûteront beaucoup de manas des manas des jetons bonus que vous allez acquérir au fur et à mesure du jeu ça vous avez des reliques voilà donc vous laisse regarder les illustrations les illustrations sont corrects il n'y a rien qui m'a choqué c'est plutôt joli voilà c'est ça se fait mieux il ya eu pire ça c'est des reliques alors pareil les reliques alors ça c'est pas elles sont il y en avait certains dans la boîte de base ils en ont encore rajouté donc alors ça voilà pour pousser sympa parce que c'est des cartes que j'ai suivi et donc ça c'est un personnage le deck d'un personnage de base donc ça voulait donc c'est elle à la base et donc ça c'est sa carte personnelle on va dire qui est dans votre deck il y en a eu la 2 avec l'extension qui n'ont qu'une normalement elles sont reconnaissables à ce petit logo et ça va constituer votre main de base voilà cette carte là c'est votre main de base donc au début du jeu sans piocher selon autant que votre niveau vous le permet du jeu vous en avez je crois marqué là mais voilà c'est indiqué par un marqueur et donc je crois que c'est simple de mémoire et donc vous avez ces cartes là qui sont devant vous alors en général les cartes les cartes sur carte vous avez attaque parade et en gros le mouvement c'est trois caractères principal là c'est gagné de la mana et après vous avez des cartes qui ont des petits effets combo vous pouvez les améliorer en utilisant de la mana et voilà principe de base et attaque parade tir à distance du soin vous allez prendre des dégâts en sachant comme je vous l'ai dit que les dégâts ne sont qu'en fait que du ralentissement fait voilà donc là vous avez des rackets capitulatif de tuiles vous expliquez à quoi cela correspond là vous avez pas mal de paquets un autre perso je pense que j'ai sliver donc là des cartes un peu plus spécifique donc c'est ce pas beau qui est là donc on le retrouve donc ça c'est sa carte spécifique et c'est au fur et à mesure que vous allez monter le niveau qui effectivement les pouvoirs et les différences ont fait ressentir voilà donc du matériel il y en a beaucoup des cartes ça a été dit il n'a plus de 200 mettre là toute façon voilà donc ça c'est d'autres personnages d'autres personnages on voit sur le coin ici comme ça je vois si vous voyez que c'est bien des quatre personnages et au fur et à mesure du jeu vous allez avoir des marchés donc ça c'est les cartes de support vous allez augmenter votre main de carte tout simplement et vous allez avoir plus de cartes dont plus d'actions dont plus de puissance avec des cartes de plus en plus forte que vous allez acheter dans les monastères ou en montant de niveau donc voilà en gros pour mage night au niveau du matériel donc là je vais vous parler de mon avis sur le jeu alors vous avez vu c'est une grande boîte quel est le problème qu'on rencontre les inconvénients ce jeu déjà c'est qu'il est rupture de stock donc il sera restocker que à partir de cet été et donc pour l'instant il n'a pas trop de disponibles et le jeu est plutôt rare donc va falloir patienter pour pouvoir y jouer sinon autre point c'est une grosse boîte alors elle n'est pas vraiment vide pour le coup mais c'est quand même une grande boîte qui prend énormément de place sur des placards donc si vous avez des problèmes d'espace comme moi c'est un sujet voilà donc moi si on veut un insert pour le coup c'est ça prend de la place si vous voulez une boîte à chaussures voilà ça après soit vous la virez mais en fait la boîte très immense quoi derrière donc grosse boîte moi pour moi c'est important je vois là je n'ai pas de garage je n'ai pas de grande match a donc pour le coup l'espace est important la complexité du jeu quand même c'est aussi un inconvénient c'est que moi je les prends en main en tout seul j'ai respecté le tutoriel donc c'était bien mais sinon à expliquer le jeu à faire adhérer ça peut être compliqué on peut se sentir perdu après des gens qui ont fait du jeu de rôle ils ont vite retrouvé des sensations et ça peut être grisant je pense mais voilà c'est complexe les durées de partie en solo en sachant que je connais bien le jeu c'est 2h30 peut-être trois heures si je fais la campagne il ya moyen de faire des camps des il ya des scénarios donc ils sont peut-être parfois un peu court et voilà la campagne de base c'est deux heures en solo quand on va relativement vite ça peut être plus long si vous aimez prendre votre temps pour bien analyser le jeu donc pour moi voilà c'est quand même des soucis sinon les avantages les qualités de ce jeu il y en a plein quoi je veux dire les qualités c'est un système immersif qui est incroyable c'est à la base c'est du deck building donc effectivement déjà si vous aimez le deck building si vous aimez les sensations de deck building là c'est des cartes de recrutement mais voilà vous allez constituer au fur et à mesure là vous voyez des personnages qui vont faire vos armées vous allez recruter des paysans peut-être des voyous si vous êtes prêt à perdre de la réputation peut-être des moines rouge donc ça c'était des personnages de base envoyer des familiers magiques ça c'est des cartes de l'extension voilà vous avez un système qui est très profond avec plein de petites choses en plus en plus en plus vous laissez pas noyer dessus parce qu'effectivement il ya des choses peut-être à retirer toutes les cartes d'extension c'est dur à prendre en main mais voilà c'est un système de jeu basique attaque défense et des combinaisons qui vous allez réfléchir cinq dix minutes à comment en prendre une cité comment faire pareil vous avez par contre avoir des retours aux règles qui vont être assez important donc l'immersion la profondeur du jeu sont les choses que j'ai aimé les petites figurines peintes bon an mal an c'est quand même plus joli quand c'est pas je veux dire même si c'est pas du plantard on n'est pas tous des peintres n'a pas tout du temps à consacrer vous avez un peu de couleurs vous avez un peu de figurines donc on vous voit 2,3 vous avez déjà ça qui est prêt ce que j'aime aussi c'est la rejouabilité moi j'ai fait une dizaine de parties un jeu là peut-être un peu moins mais la rejouabilité en sachant que j'ai joué que les scénarios de base parce que j'ai trouvé les riches profonds vous allez prendre des cités c'est sympa ça me suffit donc vraiment une belle rejouabilité il ya 26 scénarios j'en ai fait peut-être un en dehors du scénario de base pas plus mais j'ai trouvé ça trop trop long trop fastidieux c'est encore des règles des spécificités mais voilà si vous aimez je sais c'est vraiment vous allez pouvoir vous éclater j'ai bien aimé aussi le tutoriel qu'on vous propose le tutoriel la présentée en début de vidéo le livre est découverte moi j'avais que le scénario jeu de base à l'époque mais j'étais passé par le le tutoriel et il est vraiment bien fait il vous permet de prendre de rentrer dans le jeu en commençant par des monstres de plus en plus fort et au fur et à mesure vous découvrez vous explique les tuiles commençons maintenant donc ils vous prennent un peu en main pour que vous soyez pas trop perdu vous explique les spécificités de règles en fonction des lieux donc les résistances des ennemis des points de règles sur les tuiles etc donc c'est vraiment pas mal donc ça c'est incontournable donc voilà le jeu est énorme le jeu est profond comme je le disais avant précédemment aussi si vous devez avoir qu'un jeu je pense que c'est celui-là enfin surtout si vous jouez en solo à deux ou s'éclate aussi j'ai de la joie à deux soit en coop soit en compétitif après chacun ira de son côté il n'y a pas forcément beaucoup d'interactions même si on peut se battre l'un contre l'autre alors à deux si on se bat l'un contre l'autre et qu'on se retarde c'est pas super parce qu'au final celui qui a le meilleur jeu va battre l'autre donc oui c'est peut-être d'autres jeux pour ça mais en coop j'ai déjà joué à deux c'était sympa on peut même calculer celui qui a été le meilleur des deux j'ai joué aussi à 3 à 3 et c'est pas mal à 3 ça peut être un peu long au début avec la prise en main mais si les joueurs sont expérimentés à 3 ça peut ça peut aller après faut pas qu'il ya des joueurs qui soit trop loin à se décider au dessus de trois là ça devient vraiment très challenge 4 ou 5 fois oublié mais 1 à 3 c'est vraiment pas mal c'est pas mal alors autre chose pour conclure sur sur ce jeu là donc là vous êtes dans un monde effectivement héroïque fantaisie l'héroïque fantaisie dommage night mais contre toute attente l'auteur a sorti aussi une version star trek donc c'est pour les trek is alors la version star trek c'est le même système de jeu sauf que c'est dans l'espace c'est les mêmes règles et c'est juste une autre ambiance alors par contre il est en anglais il n'y a qu'une extension elle est aussi en anglais donc voyez voilà on a de la chance de l'avant en français donc pour en profiter c'est plus simple pour jouer c'est plus simple aussi pour présenter le jeu et faire découvrir le jeu aux autres j'en ai terminé avec cette présentation si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner mettre un petit pouce bleu ou mettre un commentaire je vous remercie à à tous et à très bientôt au revoir